Bienvenue à tous ! On se retrouve pour l'un des matchs les plus attendus de la saison, ça se passe du côté de l'Espagne, El Clasico, le FC Barcelone recevait son rival, le Real Madrid. Une pluie de stars sur le terrain, mais un premier Clasico sans Messi blessé, et bien sûr Cristiano Ronaldo parti depuis à la Juventus. Un Real Madrid à la peine en championnat avec un entraîneur menacé, les Barcelonais se présentaient comme grandissimes favoris de ce Clasico et les Blaugrana allaient complètement dominer la première mi-temps. Et dès la 11ème minute, Philippe Coutinho reprend parfaitement un centre d'école adressé par Jordi Alba et ouvre le score, ça fait déjà 1-0. Un Real Madrid complètement dépassé, notamment défensivement, et Varane vraiment pas dans son match provoque un pénalty que va transformer Luis Suarez à la 30ème minute. Et à la mi-temps, ça fait 2-0 pour le Barça, les hommes de l'Optegui n'y sont pas du tout, le Barça lui régale et offre une véritable démonstration. Un Real Madrid en perdition, Varane se fait sortir à la mi-temps et enfin le Real allait se réveiller puisqu'à la 50ème minute, Marcelo parvient à réduire le score. Le Real Madrid qui pousse, qui est relancé, il va même avoir l'occasion de revenir à deux partout, mais ce soir, Luis Suarez était en feu et à la 75ème minute, définitivement, les Blaugrana vont s'envoler. Superbe tête puissante de l'Uruguayen sur un centre de Sergi Roberto. Ça fait 3-1 pour le FC Barcelone, le Real Madrid explose en plein vol et Luis Suarez intenable allait même s'offrir un triplé et encore aggraver la marque. Ça fait 4-1, un classico qui tourne à l'humiliation puisque Vidal, à peine entré en jeu, passe un 5ème but au Real Madrid. Super débordement de Dembele côté gauche qui centre parfaitement pour la tête de Vidal. Et 5-1, c'est le score final récital de Luis Suarez et du FC Barcelone qui aura fait exploser le Real Madrid. Un Real Madrid sonné, KO et qui doit bien regretter ce soir les départs de Cristiano Ronaldo et de Zinedine Zidane. Quant à Lopetegui, vu l'ampleur du score, il devrait bien évidemment être viré dans les prochains jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match et j'espère que vous avez profité de la vidéo car elle devrait être bien sûr, comme d'habitude, bloquée par YouTube. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous le savez, pensez à le dire. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire ou même abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se laisse là-dessus. On se dit à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada